Abidjan le 3 décembre 2020, FENAS, Fédération Nationale des Artistes Zouglous de Côte d'Ivoire, communiqué. Le Zouglou, identité culturelle de la Côte d'Ivoire, à l'aube de cette rencontre de célébration, a toujours trouvé et trouvera ses fondements dans la critique. Cela le classe-t-il au-dessus des libertés individuelles ? Nous disons non. Nous, artistes ivoiriens, qui apportons la joie à nos populations au quotidien, venons humblement en ce jour, avec la bénédiction du chef de l'État et de tout le gouvernement ivoirien, demander pardon à M. le procureur général de la République, M. Hadou Richard, pour l'atteinte à son intégrité morale faite par nos amis lors de leurs dernières représentations. Ne dit-on pas que l'erreur est humaine, le pardon divin et qu'une faute reconnue est à moitié pardonnée ? Nous sommes sûrs, M. le procureur, qu'en 25 ans de carrière de Yodé et Siro, vous avez aimé et avec vous beaucoup d'ivoiriens au moins une de leurs chansons au nom de laquelle nous demandons votre clémence en cette période de fête de fin d'année. Nous voulons terminer pour dire merci au chef de l'État, merci à Mme la Première Dame, merci à tout le gouvernement et enfin merci au procureur de la République, de la Fédération Nationale.